Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Oui à tous, moi je suis Sofiane le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jodwana Abonde Legends. On va partir en PvP pour aller tester le nouveau Goku Blue Kaioken Ultra qui a fait son apparition hier, que j'ai réussi à avoir 8 étoiles pendant ma vidéo invocation. Mais également hier soir en live, duel invocation contre le Divine 8 étoiles, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça risque de casser de la bouche. Alors normalement, là où il est le plus rentable ce Goku, c'est quand il est dans une team saga super survie de l'univers. Mais moi, dans un premier temps, j'avais d'abord envie de tester avec les personnages qui me faisaient tiffer. Je voulais le mettre aux côtés de Gogeta Ultra qui est en leader, mais également aux côtés de Goku Blue Tag Vegeta Blue LF. J'ai envie de jouer avec ces trois persos là pour cette vidéo. Et ensuite, la prochaine fois, je pense qu'on testera en saga survie de l'univers pour voir un petit peu ce que ça donne. Pour bien booster ce Goku, j'ai mis deux personnages de type jaune Zenkai, le Vegeta et Sajigod, mais également le Super Vegeta qui vont lui donner des capes Zenkai à ce Goku, histoire de bien, bien le booster. Voilà, et pareil pour le Goku Namek, la capes Zenkai qui va venir sur le Gogeta. Et ce Gogeta, du coup, va obtenir les capes Z une fois qu'il part au combat. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Ce Goku Blue Kaioken Ultra, les amis, est une carte extrêmement complète. Au niveau des strikes, quand tu fais une strike, ça te permet de régime le ki de 5. Également, au niveau des blasts, quand tu vas faire des blasts, ça va supprimer l'espé de l'adversaire. Je vais vous montrer, voilà, ça régime le ki de 5. Ici, ça va t'enlever l'espé. Et quand tu fais une spé également, ça augmente de 30% les dégâts infligés pendant 3 secondes. Et surtout, quand tu as fait ta spé, eh bien, le ki de l'adversaire va se réduire de 70. Donc ça veut dire qu'une fois que tu as fait ta spé, le gars, il est quand même en PLS, il ne peut pas tout de suite te combo, tu vois. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Au niveau de la carte verte également, ça va te permettre de régime le ki de 40. Et ça va te ramener une nouvelle carte dans ta main, tout simplement, pour continuer ton combo. Et l'attaque ultime Kaioken x20. Alors là, par contre, là, c'est un délire. Dégâts incommensurables. Ça augmente de 50% les dégâts ultimes infligés pendant 3 secondes. Et surtout, ça annule la survie au KO des personnages qui ont justement cette survie au KO. Et ça immunise contre les attaques d'énergie lors de la charge, les blasts. Voilà. Concernant ensuite le main, donc forcément, ça te ramène la carte Kaioken x20, la carte ultime comme on a pu le voir. Et ça régène la force de 30%. Donc pour les nouveaux joueurs, la force, c'est quoi ? C'est les points de vie. Et tu augmentes de 40 ton cli. Ça octroie un bonus d'état annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à cover. C'est quoi ? C'est-à-dire que quand vous tapez, vous savez, on a des personnages qui ont des covers, cover strike, etc. Et bien là, une fois que tu as activé ton main, du coup, ça annule. Tu n'as plus besoin de te prendre la tête à savoir est-ce que là, il va y avoir une cover ou quoi ? Non, tu fonces dans ta, tu connes. Voilà. Et ça se fait des altérations d'état et les malus de stats. Concernant la capacité ultra, là par contre, c'est surtout pour la saga survie de l'univers. Voilà. Ici, au début du combat, si vous n'êtes pas placé en leader, les effets suivants s'activent par combattant. D'unité de soutien. Voilà. Saga survie de l'univers. Donc ça, on verra ça une prochaine fois. Ce sera beaucoup plus intéressant. Et concernant sa cap Z, du coup, vu que moi, mon Goku Blue, Vegeta Blue, LF, le tag, et Pidivin, ils vont avoir 38% de la défense physique et d'énergie sur eux. Et également, le Gogeta Ultra, vu qu'il est en leader, il va bénéficier également de ces 38% de défense physique et d'énergie. Ensuite, le passif numéro 1, vraiment très intéressant. Ça augmente de 110% les dégâts infligés au début du combat et ça réduit de 50% les dégâts. Donc, tu vas pouvoir tanker avec une réduction de 50%. Et ça augmente de 50% la vitesse de régénération du Klee. C'est vraiment très fort. Lorsque vous êtes sur le terrain, on a une jauge unique, d'accord ? La jauge unique, quand elle se remplit, tu as plein de bonus. Ça tire une carte d'art unique au tour suivant. Ça régène la force de 15%. Donc ça, c'est les points de vie. Et ça peut se déclencher 7 fois. Ça augmente de 40% les dégâts infligés pour les strikes, 40% les dégâts infligés pour les blasts, 20% les dégâts pour les spi et ça réduit de 20% pour les prochains dégâts. Et ensuite, régène 100% de la jauge de téléportation et ça, 5 fois. Franchement, c'est très fort. Le passif numéro 2, c'est pareil. Une fois entré en scène, tu récupères 32 Klee et là, tu as une augmentation de 1 rang. La vitesse de pioche de carte d'art pendant 15 secondes et ça inflige à l'adversaire un malus de start réduisant de 1 rang. Donc toi, tu augmentes ta vitesse de pioche, mais lui, du coup, tu l'as réduit à l'adversaire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Pendant 10 secondes, à chaque affrontement face à un ennemi, ça scelle les cartes strikes de l'adversaire. Les arts scellés sont inutilisables pendant 2 secondes. Également très intéressant. Histoire de voir, voilà, bim, tu sais que ses strikes, elles sont scellées. Il va pouvoir faire que des blasts ou des sps ou une carte verte ou quoi. Et là, ça te permet de réfléchir. Il faut être rapide ces 2 secondes. Donc voilà, lorsqu'on esquive également un petit saut téléporté pour esquiver, ça augmente de 1 rang. La vitesse de pioche détruit alertoirement une carte d'art de l'adversaire et ça inflige à l'adversaire un malus de stat réduisant de 50%. Sa vitesse de récupération du clip pendant 10 secondes en cas de mise à cover. Donc voilà, le Goku Blue Kaioken Ultra, il a une cover strike. Tu peux mettre un combo également supplémentaire avec l'aspect. Voilà, c'est une carte très, très complète. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Max de pouce bleus sur ces vidéos et n'hésitez pas à partager. Let's go ! Ok, première game là du coup. Eh ben, on va prendre les 3. Alors attention, il a quand même le Gogeta Ultra également 8 étoiles. Ok, le tag 3 étoiles, il ne m'inquiète pas. On va voir un petit peu du coup ce que ça va donner. Pour cette première game, il ne faut pas faire n'importe quoi quand même. Ok, il a mis le Gogeta 4 et du coup, il a mis le Végéto Zenkai 7. Alors, il faut que je fasse gaffe quand même au Gogeta 4 face à mon Gogeta Ultra parce que ça peut faire mal. Oh là là, l'animation. Kaioken. Allez, let's go. Ok, parfait. Donc là, voilà, on tape. Donc les strikes avec 5 deki supplémentaires. Là, on enlève une spé. Enfin, toutes les spé même, tout simplement. S'il en avait plusieurs, on ne sait jamais. Et regardez les dégâts. Il est déjà en PLS le Gogeta. Voilà. Voilà, voilà. Les 3 quarts de la vie enlevé. Alors par contre là, je me suis foiré. Les 3 quarts de la vie, on lui a enlevé. Ok, c'est un truc de fou. Ok, le Gogeta Ultra. Ok. Ok. J'ai pas voulu mettre le Gogeta Ultra tout de suite, tu vois. Même s'il a une cover strike parce qu'on ne sait jamais si je me rate. Ok. Donc là, parfait. Je le vois avancer. Yes. Bim. On a bien tempo là-dessus. Franchement, on a été bon là-dessus. On a bien tempo. Parfait ça. Ok, c'est go. C'est good. Let's go. La verte Goku Kaioken, voilà, qui permet de continuer le combo. Bon, ben là, on va mettre ça parce que s'il va mettre le Gogeta. Et il met le Gogeta et du coup, ça va être le kill. Regardez-moi ce monstre. C'est un monstre. Le Goku Blue Kaioken Ultra, les frérots. Regardez. C'est un monstre. Voilà. C'est un fou de camp. Moins un. Ok, il a fait l'aspect. Il a un contre-tip, donc ça ne m'inquiète pas trop. Parfait. Oh, allez. Voilà. Goku Ultra dans toute sa splendeur. Bon, ben voilà. C'est plié. Voilà. Voilà. Je pense que là, vous l'avez vu tout comme moi, ce Goku Blue Kaioken Ultra, il a fait la game tout seul. Voilà. Clairement, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Je ne sais pas quoi dire. Tout simplement, il est trop fort. Team Fusion en face de nous pour cette deuxième game. Bon, ben, on va prendre les mêmes. Voilà. Hop. Je prends ces trois-là. Alors, on va voir un petit peu. Il a également un Gogeta Ultra 8 étoiles. On enchaîne les Gogetas. C'est un truc de fou. Mais ben voilà, Gogeta Ultra, encore un Gogeta 4. Et du coup, le Majoub. Alors, le Majoub, franchement, il ne va pas trop m'inquiéter. Il a une survie au KO. Mais du coup, une fois qu'on active le main du Goku Blue Ultra, il a la survie au KO à Foucan. Donc, ça ne m'inquiète pas trop. Ok, la verte. Bim. Parfait, ça. Ok, la cover de Gogeta 4. Très bien. Ok. Ok, parfait. Allez, let's go. On tape. Bim. Voilà. Encore une fois, vous voyez les dégâts. Voilà, là, hop. Parfait. Voilà. J'ai bientôt le Rising Rush, direct. Voilà. 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 Alors, est-ce qu'il va switch ? Il n'a pas switch. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Je pensais qu'il allait mettre le Gogeta 4. Comme ça, j'allais lui fumer le Gogeta 4. Mais bon. Bon, du coup, ça passe. Tant pis. C'est pas grave. Vu qu'on l'a eu rapidement le Rising Rush, ça se trouve, on aura même un deuxième Rising Rush. Alors, ça, c'est possible. Mais je pensais vraiment qu'il allait foutre le Gogeta pour faire une cover, tu vois. Avant que je fasse l'ultime ou Rising Rush. Ok, très bien. Ok. Ok. Allez, Goku Blue. Très bien. J'aurais bien voulu qu'il fasse une strike, mais il ne l'a pas fait. On va mettre le tag là-dessus. Histoire de bien, bien garder quand même les points de vie de Goku Blue Ultra. Ouais, il a fait mal. Il a fait mal. Bon, le Gogeta Ultra, ça fait mal. Il a ton fond de map. Ok, très bien. Parfait. Tu peux attendre, frérot. On va attendre, il n'y a pas de problème. Let's go. Voilà. Voilà. Et du coup, on se soigne et on fait l'ultime. Parfait. Vous voyez ou pas ? Là, c'est vraiment intéressant. Parce que là, du coup, le Madioub, il fout le camp. Il meurt. Bim. Parfait. Ça, c'est parfait. Parfait, ça. Il va mettre Gogeta. Voilà. Normal. On a bien fait de mettre l'aspect. Ah, il ne meurt pas, par contre. Ok. Au moins, il a fait l'esquive. C'est déjà ça. Ouais. Là, par contre, là, ça cogne. Je vais le laisser. Je vais le laisser parce que maintenant, c'est bon. Là, le Gogeta, voilà. Il a fait ce qu'il avait à faire dans cette game. Et du coup, on a encore le Goku Blue Kaioken Ultra de côté. Je pense que ça risque d'envoyer du lourd, là. Ça risque d'envoyer du lourd. Bon, on va voir un petit peu, du coup, ce que ça va donner. Allez. Let's go. La verte. Parfait. Voilà. Let's go. Allez. Bim. Donc, comme ça, il n'y a pas de cover. Il peut mettre Gogeta s'il veut. Ok. Il n'a pas nul, mais c'est parfait. De toute façon. Ok. Bon, et puis là, normalement, il ne me le tue pas. Normalement, il ne me le tue pas, là. Avec le main et tout ça, d'activer et tout. Voilà, ok. Là, il va être en PLS. Je vous le dis, il va être en PLS. Ça ne tue pas, normalement. Voilà. C'est fini pour lui. Bye, bye. Oh là 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 là. Voilà. Goku Blue, Kaioken, Ultra, les amis. Dans toute sa splendeur. Voilà. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Le personnage est vraiment très complet. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est meilleur que le Gogeta Ultra. Oh bah tiens, on passe au rang 57. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est meilleur que le Gogeta Ultra. Mais, franchement, il fait partie des meilleurs persos du jeu. Ça, c'est indéniable. Oh, gros Steam Métis en face de nous là. En plus, il a 1350 GG. Il a également un titre. Là, il ne va pas falloir bégayer les gars. Il ne va pas falloir bégayer parce qu'à mon avis, il sait jouer le mec. Donc voilà, on va prendre le Gogeta Ultra en premier cette fois-ci. Parce que je pense qu'à mon avis, il va mettre le Gohan Zenkai en premier. Voilà, parfait. Et du coup, comme ça, au moins, il va commencer à contre-type. Ok, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Il a des beaux équipements. Z+, 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 Z+. Ah ouais, le mec, lui, il ne rigole pas. Eh bien, écoutez, on va voir du coup ce que ça va donner face à un mec qui sait jouer. Allez. Ok. Parfait. Je n'ai pas voulu faire le pas de côté. Et là, j'ai très mal commencé n'importe quoi. Ok, parfait. Allez, la cover Blast. Ok. Allez, gagne le Clash. Ah. C'est bon, il s'est raté. Je me suis raté, mais il s'est raté également. Allez, bim. Je fais la SP direct, je ne me pose même pas de questions. Comme ça, ça me permet de récupérer l'esquive avec le Goku Blue. Et on a fait très mal là-dessus. On a fait très très mal. On récupère une SP. Voilà. Oh, ça lag un peu. Ça lag un poil, là. Ok. Parfait, ça. Allez. Ça cogne. Ish. On cogne. Voilà. Ça fait mal, hein. Et là, je ne me pose même pas de questions. Je rise in the rush. Voilà. Comme ça, ce sera fait. Je me contrepas. Ça m'arrangerait. Let's go. C'est bon, ça passe. Voilà, je préfère rise in the rush tout de suite. Comme ça, il y en a un en moins. Il est en sous-effectif, du coup. Il se retrouve en 2v3 contre moi. Donc, c'est parfait. Et encore une fois, c'est Goku Blue Kaioken qui a fait le taf avec toutes les strikes et tout, là. Parfait, ça. Voilà. Hop. Gogeta Ultra. Voilà. Bon, là, il fait mal. Là, il fait mal. On va mettre ça, d'abord. Et maintenant, on met l'ultime. On va peut-être mettre Goten. Ouais, il met Goten. Très bien. Ok. Ça tue ou pas ? Les Nkai, quand même, en face. Je ne sais pas si ça tue. Il en reste un poil. On a failli le tuer. Ok. Putain, les dégâts. Oh, les dégâts qu'il m'a fait, quand même, là. Ok. Parfait. Cuisine. Voilà. Ensuite. Je vais faire ça, esquivre. Voilà. Oh, les dégâts. Vous avez vu la blast, du coup, du Gohan. On connaît, hein. Une blast, il a failli me one-shot. Il a failli me one-shot avec une blast. Deuxième blast, il a failli me re-one-shot. Le Gohan, quand même, on n'oublie pas, hein. Ce Gohan Zenkai, quand il est tout seul sur le terrain, c'est un délire, hein. Ok. Rising Rush. Très bien. On va mettre l'aspect. On va voir. On va mettre l'aspect. Franchement, les gars, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai... Oh, bah, il n'a pas de chance. Mais bon, de toute façon, il est foutu, hein. Il est foutu. Voilà. Maintenant, en plus, là, il a fait son... Son esquivre. Allez, tue-le-moi si tu veux. Là, maintenant, il est fini. Faut juste faire attention, du coup, comme il a fait son main à son attaque ultime. Mais voilà. Hop. Voilà. Maintenant, on va mettre le Gogeta Ultra. Bon, bah, bon, bah, voilà. De toute façon, il était fini. Parce que là, après, avec Gogeta Ultra et tout, là, c'était terminé pour lui. Voilà. Mais c'est vrai que le Gohan, par contre, attention. Il a envoyé une blast. Il a failli me démonter mon Goku Ultra, quand même. Mais bon, c'est passé. Tant mieux. Pour l'instant, pas de défaite. On continue. La fameuse Team Purple en face de nous. Quasiment 5 000 de bonus capacité. Allez, du coup, on va prendre les trois mêmes. Là, ça va être intéressant. Face à de la Team Purple, là, justement, ça va être intéressant de voir ce Goku Blue Kaioken Ultra en action. Ok, tiens, il a une Migate. C'est rare de remettre Migate. Alors, Migate, il ne faut pas qu'il prenne une spé de Goku Ultra. Parce que là, je crois qu'il va à la cousine. On verra bien, du coup, ce que ça va donner. Mais bon. Après, il faut faire gaffe également. Parce que le tag, quand ça passe sur Vegeta, ça fait mal. Ça fait mal. Le Goku Ultra, il ramasse. Allez, let's go. Oh, bah là, par contre, là, je ne me pose même pas de questions. Oh, bah voilà, je le disais. Le Migate, encore, il n'est pas mort. Il ne serait plus one-shot, franchement. Il s'en est bien tiré. Voilà, parfait. La cover qui est passée. Voilà. Ish. Voilà. On va remettre le Goku Ultra. On ramène une carte supplémentaire. Hop. Parfait, ça. Ça fait mal, hein. Il fait le taf, hein. Il fait le taf, Goku Ultra. Regardez-moi le carnage. Franchement, il a fait le taf de ouf, hein. Donc là, par contre, attention. Regardez, les dégâts. Voilà. C'est ça. Quand c'est le tag en face et que tu passes à Vegeta, le Vegeta, il fait mal. Il fait mal sur le Goku Ultra. Il a fait mal également, là, sur mon tag. Ok, ça passe. Je ne me pose pas de questions. Je Rising Rush tout de suite. Ok, parfait. On va mettre la verre. Vous avez vu ou pas ? Pour moi, je pense que le point faible, du coup, de ce Goku Blue Kanyoken Ultra, c'est quand tu tombes face au tag et que le tag, il passe à Vegeta. Là, tu ramasses. Là, franchement, tu ramasses. Il faut faire très attention à ça. Très, très attention à ça. Allez, du coup, c'est bon. Le Rising Rush, il est passé. Lui, il a récupéré les points de vie avec son main. Ok, donc là, il attaque. Donc là, je peux attaquer. Voilà. Parfait. Parfait, ça. Bah, écoute, je ne vais même pas me poser de questions. Voilà. Et puis, bah, voilà. Voilà. C'est net, clair, précis. Voilà. C'est parti à la cousine. Non, franchement, les gars, la team, je trouve qu'elle roule parfaitement bien. Voilà. Je trouve que là, c'est vraiment très intéressant. Regardez, au début de la vidéo, on n'a même pas eu de défaite ou quoi que ce soit. Ça arrache. Voilà. Le fait que tu es le tag, que tu es Gogeta Ultra, que tu es également le Goku Blue Kanyoken Ultra, les trois ensemble, ils arrachent. Et encore, le Goku Blue Kanyoken Ultra n'est pas dans sa meilleure team. La meilleure team, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est la team Saga Super sur vie de l'univers. Alors maintenant, petite comparaison entre Gogeta Ultra ou le Goku Blue Kanyoken Ultra. Lequel est le meilleur ? Franchement, pour moi, les deux, ça s'équivaut, tu vois. Franchement, le Goku Blue Kanyoken Ultra, il a vraiment une carte de fou. Je ne peux pas dire qu'il est meilleur que Gogeta Ultra, tout comme je ne peux pas dire que Gogeta Ultra est meilleur que ce Goku Blue Kanyoken. Mais les deux ensemble, ça fait un carnage, voilà. Donc, au lieu d'essayer de les différencier, si vous les avez, kiffez avec. Voilà, les amis. Max de pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Il n'y aura pas de live ce soir, ni même demain, ni même samedi, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. En plus, je serai en déplacement et tout. Samedi, je serai à la Paris Manga pour ceux et celles qui y sont. N'hésitez pas à venir. Voilà, abonne-toi à la chaîne également, si ce n'est pas déjà fait. Et active la cloche pour recevoir les notifications demain et samedi des vidéos qui approchent, dont un nouveau duel à vocation contre Madame Ludivine, parce que vous nous l'aviez demandé. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah !